Bonjour à tous, donc peut-être on me fait quelques mots de présentation. Donc Jacques Taquet, j'ai 58 ans, donc je suis avocat en effet au sein du cabinet de l'endouement du réseau PWC, et où j'ai d'ailleurs effectué toute ma carrière, dont j'ai été le président entre 1998 et 2005. Je suis également président de la commission fiscale de la CE, qui est un syndicat d'avocats, et je suis par ailleurs actuellement bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, qui regroupe, comme vous le savez peut-être, à peu près 5 des 6 plus grands cabinets français, avec une tradition fiscale forte, puisqu'on y trouve un peu tous les grands cabinets d'affaires. Donc j'ai une pratique, j'ai la mention de spécialité fiscale, j'exerce depuis 33 ans fiscalité, et mon cabinet a une taille qui fait qu'on est spécialisé dans des matrices d'industrie, donc quand j'étais plus jeune j'ai travaillé dans le secteur automobile, mais maintenant je travaille plus dans le secteur financier, notamment d'assurance, et donc je suis confronté à la réglementation communautaire des libertés, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors le thème qui a été retenu est un petit peu l'évitement fiscal et le consentement à l'impôt. La remarque préliminaire que je ferai c'est que c'est un peu une problématique comme on est allé poser un peu dans l'université, c'est-à-dire qu'on prend des concepts un petit peu abstraits comme ça, et puis on essaye de réfléchir en mode français cartésien. Alors moi je vais essayer quand même de vous donner mon expérience de 33 ans de ma relation à ce problème, de pas trop vous nourrir de technique fiscale, parce que si on n'est pas un spécialiste du droit fiscal, enfin vous aurez Olivier Fouquet derrière, donc le président Fouquet, donc voilà. En revanche je vais essayer de faire quelque chose d'équilibré entre technique et pédagogie, si vous voulez, et ma position étant que la France a des outils, un arsenal de dispositions interbues dans tous les sens, et que le consentement à l'impôt, ça passe sans doute par une approche un peu pragmatique de ces problèmes, et peut-être une simplification de la règle fiscale pour qu'elle soit plus facilement acceptée. Alors l'évitement fiscal, c'est pas défini, mais je dirais qu'il y a en France trois niveaux, on va dire, peut-être qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Il y a d'abord la fraude fiscale, donc c'est le 1741 du code pénal, et là la fraude fiscale c'est vraiment le refus de déposer les déclarations, ou la volonté délibérée de soustraire une assiette. Donc là on est dans une démarche délibérée de soit ne pas déposer les déclarations, soit systématiquement d'omettre des revenus. Donc ça c'est pénalement sanctionné, et c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, on voit bien que dans le discours politique, il y a une volonté d'aller plus vers l'incrimination pénale, et comme je suis avocat, à la fin de mon exposé, je reviendrai sur le rôle de l'avocat, et de la responsabilité de l'avocat, n'est-ce pas, dans ces infractions, puisque c'est devenu une problématique pour notre profession maintenant, de savoir à partir de quand il faut se déporter face à un client. Après il y a l'abus de droit, et alors là le président Fouquet pourra tenir des heures, et sur la question, la cellule 64 du livre des procédures fiscales, alors là déjà on rentre dans une phraseologie, vous allez voir, psychologisante, c'est-à-dire que vous appliquez la règle de droit, mais sur base d'actes fictifs, ça c'est encore, et la fictivité on va voir que c'est pas évident, mais également dans le contexte où on recherche le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. C'est-à-dire, vous appliquez une règle de droit, mais on vient vous dire, ah oui, mais vous l'appliquez, mais c'est parce que vous voulez en faire l'auteur du texte, n'est-ce pas ? Ah ça c'est déjà pas évident, parce que quand vous ouvrez un code des impôts, vous n'avez pas l'intention de législateur attaché, il faut la lire en filigrane, et puis il y a un principe de jurisprudence qui est que lorsqu'un texte est clair, on applique la clarté du texte, nonobstant l'intention qui était attachée, c'est-à-dire que ce qui prévaut c'est la clarté de ce qui est écrit, même si ça vient en contradiction de l'intention. Alors ça, ça coûte 80% de pénalité, et évidemment l'administration pousse beaucoup, il y a le comité de l'abus de droit, on essaie de dire, ah vous avez fait ça, mais c'est que pour des raisons fiscales, etc. Et vous voyez la difficulté de ces textes, on est incontribuable, on applique un texte, mais on vient vous dire que, ah oui, mais c'était pas dans cet esprit qu'il avait été écrit, et donc vous êtes venu vous placer indûment dans un avantage fiscal qui n'était pas réservé pour vous. Et puis je dirais que le troisième étage, c'est sans doute l'optimisation, c'est tout le champ de la lycéité, c'est-à-dire tout le champ des possibles. Et alors, je vais commencer par deux paraboles, pour vous montrer que l'optimisation fiscale, il ne faut pas vouloir la diaboliser. La première, c'est la parabole du billet PROMS, je pense que vous avez tous des enfants, et vous savez que si vous allez sur le site de la SNCF trois mois pile avant la date à laquelle vous voulez partir, vous avez des billets à 10 euros. Mais en revanche, si vous arrivez un mois après, c'est 80 euros. Donc il y a la bataille, on se lève tôt le matin, il faut être là à 6 heures du matin pour pouvoir réserver des billets PROMS à 10 euros. Alors, quelle est la légitimité de cette règle qui fait que si vous êtes là à 6 heures du matin, vous avez un billet à 10 euros, et si vous étiez très occupé et que vous arrivez un mois après, vous payez 80 euros. Donc il y a cette idée quand même de, pas de l'astuce, mais de la réactivité, c'est-à-dire de saisir l'opportunité. Et ce n'est pas celui qui achète le billet qui a demandé à ce que ce soit mis en place, c'est celui qui, c'est la SNCF. Mais il y a plein de choses autour de l'optimisation fiscale qui tournent autour de ça. Il y a ce qu'un de mes associés appelle la parabole de la vitesse raisonnable. Le Code général des impôts, il est fondé sur l'approche d'une règle de la normalité, si vous voulez, c'est-à-dire de la, c'est comme si on venait vous dire, quand vous traversez un village, il faudra rouler à vitesse raisonnable. Mais ça veut dire quoi une vitesse raisonnable ? Il y a des villages qui sont avec des rues extrêmement exiguës, puis il y a des villages de campagne qui sont la poursuite naturelle. Et tout ça est appréciation subjective de ce qu'est la normalité. Et donc il y a eu un travail, il y a eu une baisse, avant on roulait à 60, 70, maintenant c'est 50, etc. Donc ce que je parlais, c'est qu'il y a un travail de sociologie, il y a un travail sur le fond, la normalité de la règle qui doit être fait, et il en va de même en matière fiscale. Donc quand on va vous parler d'un taux de redevance ou d'un taux d'intérêt, le Code des impôts n'est pas à vous dire c'est 3%, c'est 2%, c'est 1%. Il y a ce travail sous le contrôle du juge qui est fait. Pour vous parler d'optimisation, puisque vous avez des enfants aussi, vous savez que lorsqu'un enfant poursuit des études et qu'il a moins de 25 ans, vous avez le choix soit de le rattacher à votre foyer fiscal, soit de le détacher, il constitue un foyer fiscal, il faut lui verser une pension alimentaire, vous vous la déduisez dans la limite d'un plafond, et lui en général il n'est pas imposable. Et bien s'il arrive à produire un avis d'imposition, d'imposition zéro, il ne paye pas de taxe d'habitation. Donc si votre enfant est étudiant dans une ville, et qu'il arrive à produire un avis de taxe d'imposition zéro, il ne paye pas de taxe d'habitation, selon l'avis dans laquelle il est, s'il a un studio, alors non. Et puis je parlerai de la SCI, des liquidités, vous avez un bien immobilier, vous le détenez en propre, vous le déclarez par exemple à l'ISF, ou en droit de succession, sur sa valeur de pleine concurrence, on va dire un prix, vous mettez le même bien dans une société civile immobilière, vous mettez 2-3 enfants autour, ou le conjoint, vous créez un principe d'illiquidité, c'est-à-dire pour vendre le bien il faut que tous les associés soient d'accord, et que vous avez une décote tout de suite de 20-30%, la ferme décote d'illiquidité. Ce sont des choses tout à fait ordinaires, mais évidemment, pourquoi vous privez de ces opportunités ? Pourquoi vous privez d'avoir un billet à 10 euros ? Donc je crois que tout ceci pour dire quoi, c'est qu'il ne faut pas diaboliser l'optimisation fiscale, surtout dans un pays où il y a 453 niches fiscales, de corps sociaux différents, qui sont venus faire reconnaître leur utilité sociale en demandant un traitement fiscal distinctif, et donc il y a à la date d'aujourd'hui 453 niches fiscales. On pourrait même rajouter les donations intervivos, si on a des régimes incitatifs pour inviter les parents ou les grands-parents à faire des donations de leurs vivants petits-enfants, ça coûte moins cher qu'attendre la mort. Évidemment, vous êtes dans une logique de payer moins cher l'impôt, si vous voulez. Donc l'optimisation passe par la connaissance et puis la propension naturelle, qu'on a allé vers quelque chose de plus astucieux ou pas. Donc pour moi, tout ceci pour dire quoi ? C'est que l'optimisation fiscale est légitime, et elle ne doit pas être diabolisée. Donc on a vu qu'on avait tout en haut la fraude fiscale où on se soustraite délibérément au dépôt de déclaration ou à l'assiette. On a déjà un abus de droit français qui est d'appliquer un texte dans son caractère littéral, mais contrairement à l'intention. Et ça, c'est diabolique, si vous voulez, de dire qu'on applique littéralement une disposition contrairement à son intention. Et puis il y a tout le champ de l'optimisation fiscale. Alors, après, où en est la France dans son approche de l'évitement de l'impôt ? Alors, la France est un des pays qui dispose d'une foultitude d'outils. Il y en a absolument dans tous les sens. Les avocats fiscalistes ont du mal à suivre. Un, c'est un vieux pays qui est doté de la plus grande ou une des plus grands réseaux de conventions fiscales. On a 123 conventions fiscales signées avec 123 pays, donc signées évidemment négociées par les administrations, puis ratifiées par les parlements, qui négocient, établissent les conditions de la répartition de la matière fiscale entre les États. On ne peut pas dire qu'on est dans une vacuité textuelle, donc il n'y a rien. Alors, tout ça, ce sont des conventions, elles-mêmes, qui s'inspirent de modèles de l'OCDE, mais on en a quand même 123, et on en a une quarantaine en matière de droits de succession et d'enregistrement. Donc, un pays extrêmement riche de dispositions. Et puis, il y a le droit de l'Union. Le droit de l'Union européenne, ça a été ce qui a été le plus ravageur ces dernières années, parce que dans le traité de l'Union, vous savez que les pays membres sont restés souverains, c'est-à-dire que chaque État reste libre de sa norme d'assiette fiscale, notamment en matière d'impôt société, mais la Cour de justice est venue imposer que les États membres exercent sa souveraineté dans le respect des grandes libertés, que sont la liberté d'établissement, de circulation des capitaux. Et ça, ça a donné lieu à des contentieux extrêmement difficiles d'un point de vue technique, mais qui ont coté cher à l'État français. Je pense notamment aux contentieux sans tendère sur le retenu à la source. Un dividende de sources françaises arrivé dans un OPCVM français était exonéré. Il partait dans un OPCVM étranger, c'était 25% retenu à la source. Donc, on a dit... Alors, il y a des contentieux, sur le Conseil d'État, qui renvoie devant la Cour de justice, etc., qui a dit que c'était une discrimination à la liberté de circulation. Ça a coûté quand même 5 milliards d'euros. Donc, là aussi, il faut bien voir qu'on ne peut pas être d'un côté dans un traité qui organise l'ensemble des libertés, d'établissement, de circulation, etc., et créer des discriminations en fonction de la nationalité de ceux qui viennent s'établir sur le sol français. Donc, à l'intérieur de ce traité de l'Union, il y a toute la lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Pourquoi ? Certains pays... Vous imaginez les petits pays comme l'Irlande, etc., où il ne fait pas nécessairement beau. Ils font quoi ? Évidemment, ils mettent en place des régimes incitatifs pour qu'on vienne les voir, parce qu'ils mettent en place des régimes favorables à l'investissement. Et comme les États membres sont souverains, il y a donc une concurrence. Donc, on peut citer l'Irlande. Il y a eu les fameux riscrits au Luxembourg. Les riscrits, c'était quoi ? C'était qu'on s'installe au Luxembourg, on va négocier avec une administration le statut fiscal. Ça se fait aussi en France. D'où maintenant un développement sur la lutte contre les aides d'État, puisque la Cour de justice veille à ce qu'il n'y ait pas d'avantages fiscaux qui sont réservés à certains acteurs ou à certaines activités économiques, et auquel cas, elle condamne les États et les oblige à rembourser les aides d'État ainsi consenties. Dans l'arsenal contre la lutte contre l'érosion des bases fiscales, on pourra citer la lutte des ce qu'on appelle les anti-hybrides. Un hybride, c'est souvent un instrument de dette qui est qualifié au niveau de l'état du débiteur d'une certaine manière. On va dire que c'est une dette et dans l'état du créancier, par exemple, de capital. Et donc, vous aviez des mécanismes où je déduisais un revenu et je ne l'imposais pas dans mon traitement. Alors ça, la Commission s'est saisie de ça et désormais, la France a un arsenal législatif. On ne pourra plus déduire si ce n'est pas imposé de l'autre côté. Nous sommes en train de mettre en œuvre chez nos clients la directive qu'on appelle DEC 2. C'est-à-dire que les États membres de l'Union se sont mis d'accord sur un échange automatique d'informations. C'est-à-dire qu'intérêt et notamment tout ce qu'on appelle tous les comptes financiers, ce qui constitue une charge administrative absolument considérable. Donc, par exemple, en matière d'assurance ou de contrat de capitalisation, toutes les institutions financières, toutes les entreprises d'assurance, toutes les banques vont devoir échanger avec les autres pays de l'Union européenne toutes ces informations pour permettre le contrôle fiscal. Et ce sont des charges considérantes pour les entreprises si vous voulez de mettre en place tous ces outils informatifs. Et vous voyez que la lutte contre l'érosion à la base fiscale est en marche. Il ne faut pas le sous-estimer. Il y a également la nouvelle directive de 1995 qui oblige les États membres à se communiquer entre eux, les fameux rescrits, c'est-à-dire les avantages qui peuvent se donner, qui peuvent avoir une incidence transfrontalière et donc qui sont obligés de se les communiquer. Il y a également des dispositions pour lutter contre la non-reconnaissance des établissements stables. L'établissement stable, dès que je suis une société allemande, j'ai une activité économique en France. À partir de quand cette activité devient imposable en France, le problème est ancien, mais donc il y a un renforcement de la reconnaissance des établissements stables. Il y a des mesures anti-abus, notamment en matière de régime Murphy. Et puis il y a ce travail sur, alors je ne sais pas si l'acronyme BEPS a déjà été prononcé devant vous, c'est un acronyme anglais, bien sûr, qui veut dire érosion de la base et profit shifting, c'est-à-dire déplacement des profits. L'idée étant d'aller vers des prix de transfert plus économiques que juridiques, alors pour simplifier et être un peu pédagogue, dans le passé, il arrivait qu'on mette par exemple des brevets ou des marques dans des structures, disons par exemple, luxembourgeoises, et puis on facturait ces incorporels au niveau des sociétés qui fabriquaient, donc on obtenait des déductions fiscales au niveau des pays qui payaient, et on allait finalement mettre ça dans des structures qui ne payaient pas beaucoup d'argent. Alors là, on considère que c'était des vieux modèles avec une approche juridique, c'est-à-dire le flux était fondé juridiquement, vous étiez propriétaire de quelque chose qui justifiait la facturation du flux, mais là, on va vers des approches un petit peu plus économiques et qui vont redonner, je dirais, la main au pays qui consomme, parce que finalement, dans cette problématique très difficile, la répartition de la matière imposable entre ceux qui conçoivent la technologie, ceux qui conçoivent votre portable, ceux qui le fabriquent et ceux qui le distribuent, quelle est la légitimité de la localisation du profit ? Est-ce que c'est celui qui a eu l'idée, première, parce que s'il n'a pas eu l'idée, il n'y a rien, est-ce que c'est l'on fabrique et il y a les travailleurs qui produisent, qui produisent la qualité, ou est-ce que c'est dans le pays où on distribue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients à la fin, il n'y a pas de trophies, si personne n'achète, il n'y a rien. Alors ce sont des problématiques économiques extrêmement difficiles et les pays progressent, mais je crois que là aussi, à la date d'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de Google, etc., je pense que les pays ont mûri, d'abord ils ont sorti quelques dossiers où ils ont dit « Ah tiens, c'est bizarre parce que là on a 60 millions mais on ne prend pas notre éco d'impôts » et je crois qu'on progresse bien. Voilà, donc c'est pour vous donner des signes positifs qu'il y a une prise de conscience de ces problèmes qui sont techniquement extrêmement compliqués, mais que ça va, ça va dans le bon sens. Donc il y a une directive anti-évasion fiscale qui vient de sortir, il y a également le, alors je suis désolé que c'est acronyme, mais le reporting de la charge d'impôt pays par pays, le fameux CBCR, Country Back Country Reporting, qui là aussi va être une charge administrative considérable pour les entreprises avec la version française qui veut que ce soit public, où les gros, d'une certaine taille, vont devoir, expliquer le montant d'impôt qu'ils payent pays par pays. Alors là aussi, je voudrais vous donner juste une... Et donc évidemment, ça veut être un révélateur de s'il y a des pays où on ne paye pas beaucoup d'impôts, c'est que soit le taux d'impôt est faible, soit qu'on a... on s'est arrangé à avoir des bases faibles. Donc ça, c'est en cours. Et puis, la France a également donc des dispositifs anti-abus. Donc le 209B, c'est lorsque je suis un groupe français et que j'ai des filiales dans des pays où l'impôt est inférieur de 50% à l'impôt français, je taxe la filiale comme si elle était française. Et à la date d'aujourd'hui, bien évidemment, alors tout ce qui est hors convention, etc., tous les pays un petit peu exotiques, évidemment, ça s'applique, mais il y a toujours une bataille à l'intérieur de l'Union européenne pour la France, notamment, continuer à notifier des entreprises françaises à raison des filiales localisées dans des pays type Irlande ou Luxembourg où le taux d'impôt est inférieur. Et ça renvoie à des conflits extrêmement techniques sur le plan de la technique du droit fiscal puisqu'il ne faut pas que ça vienne heurter la liberté d'établissement. Il ne faut pas qu'à la fois le traité TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne vous garantisse la possibilité d'aller vous installer et que par l'impôt, votre pays d'origine vous sanctionne de cette liberté d'établissement. Et donc, la jurisprudence de la Cour de justice a fait émerger un concept de schéma purement artificiel les Purely Artificial Arrangement en anglais et là, ce n'est pas stabilisé non plus comme concept mais grosso modo on dit il faut que l'entreprise ait beaucoup de personnel qu'elle ait du monde parce que si c'est simplement une enveloppe juridique et qu'elle sous-traite toutes ces questions à des tiers on considère qu'il n'y a pas assez de substance pas assez d'établissement voilà mais ce que je veux alors le 123 bis le 123 bis le 123 bis c'est pour les entreprises la même chose pour les particuliers s'il y a un particulier des participations dont des structures faiblement taxées il faut également qu'ils le reconnaissent 155 cas c'est ce qu'on appelle pour les rent-star compagnie pour les artistes résidents français qui perçoivent leur rémunération via des sociétés écrans vous avez le 238A sur le reversement de la charge de la preuve quand vous versez des intérêts des redevances etc. dans des pays à faible fiscalité vous ne pouvez plus venir créer une société avec une dette pour acquérir une société si elle n'a pas managé et contrôlé à partir de France etc. donc si vous voulez nous croulons c'est ça que je voulais vous dire c'est que nous croulons sous des mécanismes anti-abus et donc si ça ça ne marche pas c'est qu'il faut prendre le problème différemment c'est à dire je pense qu'on est au bout d'une norme technique dans tous les sens et je vous assure que c'est très difficile pour les avocats le juge et les entreprises de suivre ça parce qu'il y a une pression médiatique il y a eu les Panama Papers il y a eu les rescrits luxembourgeois la politique se saisit en disant il faut qu'on fasse quelque chose et donc on multiplie les normes etc. mais derrière il y a la vie au quotidien et franchement ne soyez pas inquiets en tout cas votre commission doit bien se rendre compte qu'au niveau de la norme on en a absolument dans tous les sens donc finalement ce n'est pas nécessairement peut-être ça le fond du problème alors finalement qu'est-ce que c'est le pacte républicain le pacte républicain à la date d'aujourd'hui il y a quand même une schizophrénie française qu'il faut bien voir c'est l'instabilité je voyage beaucoup à l'interview européenne et si vous voulez les entreprises ce qu'elles veulent c'est de la stabilité c'est-à-dire elles veulent engager prévoir programmer parce que une réussite entrepreneuriale c'est sur cette base de la consistance des méthodes et on voit d'ailleurs que tant sur la réglementation du travail que sur la fiscalité c'est la même chose c'est de voir clair c'est-à-dire une entreprise ça a 10 ans 15 ans d'avance quand vous êtes dans la recherche développement la recherche développement d'aujourd'hui c'est l'avion dans 20 ou 30 ans donc un manager d'une entreprise il a c'est pas pour demain qu'il joue il joue pour 10 ans 15 ans et donc dans ses projections dans la sécurité dans la tranquillité dans laquelle il est pour prendre des décisions il faut qu'il y voit clair et je dirais que là-dessus la France n'est pas à maturité politique c'est-à-dire qu'il faut droite et gauche à un moment donné comprendre qu'il faut arriver vers quelque chose de plus stable et la norme fiscale n'est pas stabilisée en France ça reste un jouet politique avec de l'affichage politique et ça c'est globalement négatif par rapport à votre problématique du pacte républicain qui est le respect de la règle le respect qu'on doit à la règle comme on le doit aux individus si vous voulez il faut s'acheter des conduites pour créer de la respectabilité et la respectabilité c'est dans la c'est dans la consistance de la règle vous savez qu'il n'y a quand même que 50 à 60% des foyers fiscaux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu en France donc on a également des situations criantes les actifs on sait bien que les chercheurs plein de gens qui ont un peu d'argent évidemment s'expatrisent je ne vous fais pas je ne sais pas vous que je vais expliquer ça mais il y en a même les retraités il y a des retraités qui s'exploitent vous savez qu'il y a des pays comme le Portugal le Maroc parce que les retraites sont ce qu'elles sont mais si on vous en plus on vous en prend entière c'est sûr donc un pays qui ne peut pas retenir ses jeunes et qui ne peut pas retenir ses vieux a quand même un problème donc il faut avec l'avalanche de réglementations que je viens de vous rappeler et toute leur complexité technique donc je pense qu'il faut repenser sans doute le pacte à l'impôt de manière différente je rappelle aussi mais vous le savez que l'ISF alors là aussi on est dans des postures politiques mais on a des taux de 1% entre 2,5 millions à 5 millions c'est quand même plus important que le taux de rendement de vos comptes à terme donc à la date d'aujourd'hui l'ISF appauvrit c'est à dire on mange le capital quand même donc ça c'est aussi pas extrêmement extrêmement valorisant et puis dans le pays de la culture des niches fiscales je crois qu'il y a 5 ou 6 régimes d'exonération et de prélèvement libératoire des indemnités versées aux élus aux députés etc donc c'est vous dire que la culture de l'impôt normal pour tous n'est pas dans le pays alors dans ce contexte je voudrais terminer de m'exposer avant de prendre vos questions sur le rôle des avocats fiscalistes alors le rôle des avocats fiscalistes quel est-il ? d'abord de comprendre la règle il y a dans tous ces cabinets des Hauts-de-Seine que je connais bien beaucoup de professeurs de facultés beaucoup de beaux esprits pour essayer de comprendre la règle et l'appliquer est-ce qu'il y a une appétence des grandes entreprises à la fraude fiscale ? franchement non quand vous avez 10 000 ou 15 000 salariés vous avez une chaîne de commandement est-ce que vous croyez qu'à un moment donné dans la chaîne quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre ah tiens et là tu me fais de la fraude fiscale franchement moi je n'ai pas connu ça je ne sais pas si c'est un mythe qui existe mais en tout cas moi je ne le connais pas en plus avec la loi de 2003 sur les lanceurs d'alerte c'est-à-dire qu'en plus les salariés sont protégés à la date d'aujourd'hui et peuvent dénoncer les infractions dont ils auraient connaissance en revanche il y a bien un travail sur l'optimisation fiscale c'est sûr que l'effet d'impôt est un effet sur la rentabilité et donc les entreprises sont vigilantes à éventuellement la localisation de leurs activités pour avoir une charge d'impôt compétitive voilà alors les avocats fiscalistes ils essayent donc de comprendre la règle de l'expliquer et de satisfaire à leur obligation de conseil alors il y a un ou deux dossiers qui font la une le parquet national financier d'ailleurs quand je suis devenu bâtonnier j'avais pris contact avec elle tout de suite je lui avais dit j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble ou parce que la profession est quand même inquiète de savoir comme je dis souvent un médecin reçoit un client il lui prescrit des médicaments si le client le patient ne prend pas les médicaments le médecin ne va pas refuser de recevoir l'opiné une deuxième fois si vous voulez nous maintenant la date d'aujourd'hui on est dans cette ambiguïté c'est que le client vient vous voir il peut vous faire des confidences est-ce que l'avocat est un agent de la légalité c'est-à-dire comme un espèce d'officier de police judiciaire de la remise à niveau de tout ou est-ce qu'il reçoit des honoraires pour faire ce que le client lui demande de faire alors il ne peut faire que des actes d'ici on est d'accord là-dessus mais est-ce qu'il est un agent de l'exhaustivité de la régularisation de la position du client alors nous restons une profession libérale soumise à une obligation de conseil et les clients ne sont pas obligés de suivre les conseils qui leur sont donnés donc nous ne souhaitons pas et nous serons très vigilants là-dessus sur le fait que l'avocat n'est pas l'auteur ou l'instrument de la fraude fiscale en tout cas pas au niveau des grandes entreprises je pense que lorsqu'on est une personne physique et qu'on peut décider pour soi seul c'est plus facile si vous voulez de prendre un risque personnel en se inclut un risque d'impôt mais lorsqu'on est une entreprise je ne pense pas qu'à la date d'aujourd'hui on puisse mettre en place structurellement et demander à des conseils externes des mécanismes de fraude fiscale ou d'évitement de l'impôt donc si c'est un rôle sur le bodé sur les avocats fiscalistes la profession réagira maintenant il y a ce temps judiciaire il y a également le temps politique du judiciaire c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps essayer de faire un certain nombre de sortir de quelques dossiers on en est là bien sûr je ne veux pas revenir sur notamment les quelques affaires qui sont en cours de jugement mais je veux dire ici au nom de la profession d'ailleurs au nom de tous les jeunes avocats que nous recrutons qui passent je ne sais pas 5 ans 10 ans dans nos cabinets puis après rejoignent les entreprises on est dans un monde libéral on est dans un monde transparent enfin je veux dire tous ces gens-là quand même bougent circulent donc je pense qu'il y a ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel travaillent les avocats fiscalistes voilà